L'idée, c'est que les deux porteurs de projets dont j'ai mis les prénoms sur les petites fiches puissent présenter chacun à leur tour leur projet. Par exemple, pour ce groupe-là, quelques minutes pour présenter ton projet et vraiment de dire les obstacles un peu concrets que vous rencontrez de manière à utiliser le reste de la demi-heure pour se creuser un petit peu les méninges et essayer de trouver des solutions. Le projet que je vais vous présenter s'intitule « Provisoirement diffuser, consolider et expérimenter une culture climat au sein des instances citoyennes des territoires membres du RécoPact ». Le RécoPact, c'est un réseau qui réunit les collectivités partenaires de la ville d'Evry et de l'agglomération de Grand Paris Sud, qui était en sonnement Evry-Santreson, à savoir la ville de Bamako, la ville de Caille au Mali, la ville de Dakar au Sénégal, la ville de Nouakchott en Mauritanie, et maintenant, ça inclut également 10 villes du sud de Mauritania. L'idée, c'était de partager l'historique de la coopération auprès des habitants, dans le cadre des instances citoyennes, Conseil des Sages, Conseil des Jeunes, la laïcité, Conseil citoyen. Et alors, sous un format, justement, avec des outils d'animation, comment réussir à faire émerger des propositions très concrètes, des premières pistes d'action. Est-ce que ton problème, c'est de trouver des actions à mettre en place, ou c'est à un autre niveau ? Alors, les actions en elles-mêmes, ce n'est pas un problème en soi pour l'instant. Là, on a l'étape de comment on mobilise, comment on arrive à expliquer ce projet qui n'est pas... Comme je vous disais, ce n'est pas simple à... Même moi, j'ai beaucoup de mal à chaque fois à l'expliquer. Comment transformer une structure organisée en raconte, si je peux me permettre une expression d'ordre d'un tétravail, en une transversalité forte pour un projet. Donc ça, les questions. Marie-France, tu as pu trouver quelques réponses à tes questions ? Le Pro Action Café est un outil assez intéressant, parce qu'il permet d'une part, pour la personne qui présente son projet, ça contraint finalement à synthétiser sa proposition, à vulgariser ses propos et être intelligible auprès de tous. Et d'autre part, la dimension participative et d'échange permet de se réinterroger sur ce qu'on fait. On a parfois des aspects de notre action qui nous semblent évidents, ou des certitudes, et on se rend compte dans les questions qu'on retrouve en face qu'il y a peut-être des zones un peu de flou, des choses à revoir. ...